bonjour à tous alors aujourd'hui je vous propose une recette de purée de patates douces avec des petits morceaux confit au four et un délice en garniture c'est original ça change un peu allez on passe tout de suite à les ingrédients alors pour cette recette il nous faut des patates douces donc là j'en ai mis deux que je vais faire en purée donc je vais les faire cuire dans de l'eau avec un carré de bouillon légumes après je vais les passer à la moulinette avec un peu de beurre un peu de crème fraîche pour avoir une purée bien onctueuse un peu de sel un peu de poivre ça sera tout et là je vais faire une patate douce que je vais couper en petits cubes que je vais mélanger avec un peu d'huile d'olive un peu de paprika doux et que je vais passer au four vous verrez c'est sympa aussi allez on est parti donc là je vais éplucher mes trois patates douces je vais en prendre deux que je vais couper grossièrement en morceaux hop je les mets dans ma tasse roll avec mon carré de bouillon et je vais faire chauffer une fois que ça bout il faut compter environ un quart d'heure donc Donc on va passer la deuxième partie de notre recette avec nos petits cubes, donc là on va être un peu plus soigneux, et on va débiter un petit morceau et on va faire des petits cubes. J'espère qu'il y a un petit morceau! Donc là j'ai fini de couper en petits cubes, je le mets dans un saladier, je vais mettre un peu d'huile d'olive, je vais mettre un peu de paprika doux, je vais mélanger, je vais mettre sur une plaque de four, sur une plaque au four, hop là, allez, je vais mettre ça 20 minutes, 20 minutes à 180 degrés, et ça, on est parti pour un quart d'autre de ruisseau. Allez, j'ai récupéré ma patate douce, donc je l'ai égouttée, elle est encore un peu chaud, allez, on boit le légumes de riz, et rien de tel pour faire une bonne purée. Donc je vais mettre un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart donc là j'ai fini de passer mes patates douces et je vais y mettre un petit peu de beurre avec modération, on m'a dit que je mettais trop de beurre, trop de crème, donc on va mettre légèrement, voilà, sel, poivre, on va mélanger un bon coup pour avoir un purée bien lisse, donc j'ai mis ma purée dans mon saladier, j'ai sorti les petits morceaux revenus au four, je vais en prendre quelques morceaux, donc je vais disposer dessus des jolies piqures, pareil c'est joli, délicieux, hop, on va terminer par une petite touche verte, allez, et puis voilà, tout simplement, allez, à bientôt pour une nouvelle recette, bisous bisous Sous-titrage ST' 501